Musique Voici la lecture de la Bible. 1 Chronique, chapitre 2 Voici les fils d'Israël. Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Neftali, Gad et Hazer. Fils de Judas, Er, Onan, Shéla. Il eut ses trois enfants de la fille de Chua, la Cananéenne. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Tamar, la belle-fille de Judas, lui donna Peretz et Zerar. Total des fils de Judas, 5. Fils de Peretz, Etzron et Amul. Fils de Zerar, Zimri, Etan, Eman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Acar, qui sema le trouble en Israël lorsqu'il commit un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Fils d'Étan, Azaria. Fils qu'eut Ezzron, Jérachmil, Ram et Kélubahi. Ram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nakhchon, qui fut le prince des Judéens. Nakhchon eut pour fils Salma, Salma eut Boaz, Boaz eut pour fils Obed, Obed eut Isaïe. Isaïe eut pour fils Eliab, son aîné, Abinadab, le deuxième, Chiméa, le troisième, Nathanael, le quatrième, Radai, le cinquième, Otsem, le sixième et David, le septième. Leur sœur était Tzéruja et Abigaïl, fils de Tzéruja, Abishai, Joab et Azael, ce qui fait trois. Abigaïl mit au monde Amazah. Le père d'Amazah était Jéter l'Ismaélite. Caleb, fils de Ezzron, eut des enfants de sa femme Azuba et de Gériot. Voici les fils qu'il eut d'Azuba, Gécher, Chobab et Ardon. Lorsqu'Azuba mourut, Caleb épousa Ephrat, qui lui donna Hur. Hur eut pour fils Uri et Uri eut Bétsalil. Ensuite, Ezzron s'unit à la fille de Makhir, le père de Galahad. Il avait soixante ans lorsqu'il l'épousa. Elle lui donna Ségub. Ségub eut pour descendant Jair, qui posséda vingt-trois villes dans le pays de Galahad. Les Géchuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jair avec Kénat et les villes qui en dépendaient, ce qui faisait soixante villes. Tout cela étaient les fils de Makhir, père de Galahad. Après la mort de Ezzron à Caleb-Ephratah, sa femme Abija lui donna Ashkur, qui fut le père de Tekoa. Les fils de Gérashmil, le fils aîné de Ezzron, furent Ram, Lenné, Buna, Oren, Otsem et Akija. Gérashmil eut une autre femme, du nom d'Atara, qui fut la mère d'Onam. Les fils de Ram, le fils aîné de Gérashmil, furent Mahatz, Jamin et Eker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada. Fils de Shamaï, Nadab et Abishur. La femme d'Abishur s'appelait Abikaïl et elle lui donna Akban et Molid. Fils de Nadab, Sélède et Apaïm. Sélède mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jichéi. Fils de Jichéi, Chéchane. Fils de Chéchane, Aklaï. Fils de Jada, le frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pellet et Zara. Ce sont là les descendants de Gérashmil. Chéchane n'eut pas de fils, mais il eut des filles. Il avait un esclave égyptien du nom de Jarcha et il donna sa fille pour femme à son esclave Jarcha qui eut d'elle Attaï. Attaï eut pour fils Nathan. Nathan eut Zabad. Zabad eut pour fils Eflal. Eflal eut Obed. Obed eut pour fils Jéhu. Jéhu eut Azaria. Azaria eut pour fils Haletz. Haletz eut Elaza. Elaza eut pour fils Sismaï. Sismaï eut Shalem. Shalem eut pour fils Jekamja. Jekamja eut Elishama. Descendant de Caleb, le frère de Gérashmil. Meshach, son aîné, qui fut le père de Ziph, et les fils de Marécha, le père d'Ebron. Fils d'Ebron, Koré, Tapuar, Rekem et Shema. Shema eut pour fils Rasham, père de Jorkeam. Rekem eut Shamaï. Fils de Shamaï, Mahon, qui fut le père de Betsur. Effa, la concubine de Caleb, mit au monde Aran, Motsa et Gazèze. Aranu Gazèze. Fils de Jadaï, Regem, Jotam, Geshan, Pellet, Effa et Shaaf. Mahaka, la concubine de Caleb, mit au monde Shefer et Tirshana. Elle donna encore naissance à Shaaf, le père de Madmana, et à Sheva, le père de Machbena et de Gibea. La fille de Caleb était Aqsa. Voici encore des descendants de Caleb. Shobal, fils de Hur, fils aîné d'Efrata et père de Kirjadjéarim. Salma, père de Bethléem. Haref, père de Bethgader. Les fils de Shobal, père de Kirjadjéarim, furent Haroué et Hatsi Aménuot. Les clans de Kirjadjéarim furent les Gétriens, les Putiens, les Chumatiens et les Mishraïens. De ces clans sont issus les Tzoréatiens et les Gestaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Néthophatiens, Atrot, Bethjoab, Hatsi, Amanashti, les Tzoréiens, ainsi que les clans des scribes installés à Jaébetz, les Tzoréatiens, les Chiméatiens et les Sukatiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamat, l'ancêtre de la famille de Rekab. C'était la lecture de la Bible Un chronique, chapitre 3 Voici les fils de David qui luttent à Hébron. L'aîné, Amnon, qui luttent à Kinoam de Gisréel. Le deuxième, Daniel, d'Abigail de Carmel. Le troisième, Absalon, fils de Mahaka, elle-même fille de Talmaï, le roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Hagit. Le cinquième, Shephatiah, d'Abital. Le sixième, Jitréam, de sa femme Eglat. Il eut ses six fils à Hébron. Il y régna sept ans et six mois et il régna trente-trois ans à Jérusalem. Voici les fils qui luttent à Jérusalem. Chiméa, Chobab, Nathan et Salomon, tous les quatre de Batchéba, fille d'Amiel, ainsi que Jibar, Élishama, Éliphélète, Noga, Néphègue, Japhia, Élishama, Éliada et Éliphélète, ce qui fait neuf. Ce sont là tous les fils de David, en plus des fils de ses concubines. Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam. Son fils était Abijah, lui-même père d'Aza, père de Josaphat, père de Joram, père d'Acasia, père de Joas, père d'Amathia, père d'Azaria, père de Jotham, père d'Akaz, père d'Ézéchias, père de Manassé, père d'Amon, père de Josias. Fils de Josias, l'aîné, Jocanan, le deuxième, Jojakim, le troisième, Cédécias, le quatrième, Chalum, fils de Jojakim, Géconias et Cédécias. Fils de Géconias, le déporté, Chéaltiel, Malkiram, Pédaja, Chénatsar, Jekamia, Oshama et Nédabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Chiméi. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania. Chélomis était leur sœur. Puis il y eut Tachuba, Oel, Bérekia, Hazadia, Juchab-Hezed, ce qui fait cinq. Descendants de Hanania, Pélatia et Esaïe, ainsi que les fils de Réphaja, d'Aranan, d'Abdias et de Shekania. Descendants de Shekania, Shemaéja et ses fils Atush, Jigüéal, Bariar, Néaria et Chafat, ce qui fait six. Fils de Néaria, El-Joénaï, Ézéchias et Azricam, ce qui fait trois. Fils d'El-Joénaï, Hodavia, Voici la lecture de la Bible. Un chronique, chapitre 4. Descendants de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Hur et Chobal. Réhaja, fils de Chobal, eut pour fils Jacat. Jacat eut Achumaï et Lahad. Ce sont les clans des Tzoréatiens. Voici les descendants d'Étam. Jizréel, Jishma et Jibdash, leurs soeurs s'appelaient Atzel-El-Poni. Pénuel, le père de Gédor, et Ézer, le père de Husha, étaient les fils de Hur, le fils aîné d'Ephratas, père de Bethléem. Hachkur, père de Tékoa, eut deux femmes, Héléa et Nahara. Nahara lui donna Akuzam, Éphère, Teméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Quant aux fils de Héléa, ce sont Tzéret, Sochar et Etnan. Kotz eut pour descendants Anub et Atzobéba, ainsi que les clans d'Acharchel, le fils d'Arem. Jaébetz fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébetz en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. » Jaébetz fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Chucha, eut pour fils Méchir, le père d'Echton. Echton eut pour descendants la famille de Raphat, Pazéar et Téchina, le père de la ville de Nakash. Ce sont les habitants de Rekha. Fils de Kénaz, Otniel et Séraja. Fils d'Otniel, Hatat. Méonotoaï, eut pour fils Ophra. Séraja eut Joab, père de la vallée des artisans. En effet, c'étaient des artisans. Descendants de Caleb, le fils de Jéfuné, Hiru, Ela et Naam, ainsi que les fils d'Ela et Kénaz. Fils de Jéhalélil, Ziph, Zipha, Tirja et Azaril. Fils d'Esdras, Jéter, Mérède, Éphère et Jalonne. La femme de Mérède lui donna Myriam, Chamaï et Jishbar, le père d'Echtémoa. Sa femme judéenne mit au monde Jéred, père de Gédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoar. Les autres étaient les enfants de Bidja, la fille du Pharaon, que Mérède avait prise pour femme. Fils de la femme d'Odija, qui était une sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Echtémoa, le Mahakassien. Fils de Simon, Amnon, Rimna, Benhanan et Tilon. Descendants de Jishéi, Dzoshet et Benzoshet. Descendants de Shéla, le fils de Juda, Er, le père de Léka, l'Aeda, le père de Maréchat, ainsi que les clans qui travaillent le textile à Beth-Hba. Il avait aussi pour descendants Jochim, les habitants de Kozéba, Joas et Saraf, qui dominèrent sur Moab et Jachubi-Lechem. Ces événements sont anciens. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils habitaient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zerar, Saül. Descendants de Saül, Shalem, lui-même père de Mibzam, père de Mishma. Descendants de Mishma, Hamuel, lui-même père de Zacur, père de Chiméi. Chiméi eut 16 fils et 6 filles. Ces frères n'eurent pas beaucoup de fils et leur clan tout entier n'atteignit pas le nombre des descendants de Juda. Ils habitaient à Be'er-Sheba, Molada, Hatzar-Shual, Bila, Etzem, Tolade, Betuel, Horma, Tziklag, Bet-Markabot, Hatzar-Suzim, Bet-Birei et Shah-Raim. Telles furent leurs villes jusqu'au règne de David avec leur village. Ils avaient encore Etam, Aïn, Rimmon, Token et Achan, ce qui fait cinq villes, et tous les villages situés aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leur lieu d'habitation et leur généalogie. Quant à Meshobab, Jamlek, Josha, le fils d'Amatia, Joël, Jéhu, le fils de Joshibia, lui-même fils de Seraja, fils d'Aziel, El-Joénaï, Jaacoba, Jéchochaja, Azaja, Adiel, Jésimiel, Benaja et Ziza, le fils de Chifei, lui-même fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Chimri, fils de Shemaéja, ces hommes, qui viennent d'être désignés par leur nom, étaient chefs de leur clan et leur famille grandirent tant qu'ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'est de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils y trouvèrent de riches et bons pâturages et une région vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes mentionnés par leur nom arrivèrent là durant le règne d'Ézéchias sur Juda. Ils attaquèrent leur tente et les habitations qui se trouvaient là, ils les vouèrent à la destruction et ce, jusqu'à aujourd'hui. Puis ils s'installèrent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi 500 hommes parmi eux, parmi les descendants de Siméon, qui se rendirent dans la région montagneuse de Séir. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphagia et Uziel, fils de Jichéi. Ils bâtirent le reste des survivants amalécites et s'installèrent là jusqu'à aujourd'hui. C'était la lecture de la Bible. C'est là.